Et salut mes très chers séducteurs et séductrices désireux de faire de belles rencontres sur Mythic. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble quel forfait Mythic choisir. Parce qu'effectivement, je vous ai déjà parlé dans de précédentes vidéos qu'il existe deux passes chez Mythic, donc le pass essentiel et le pass premium. Mais c'est vrai que je ne vous ai pas encore donné mon point de vue sur quel forfait Mythic choisir. Et donc, on va voir cela dans la vidéo. Alors, on va commencer par le pass essentiel. Vous voyez que le pass essentiel, c'est le pass le moins cher sur Mythic. Donc, il commence à 9,99 pour 6 mois et 19,99 sur 1 mois. Et avec ce pass, vous pouvez échanger sans limite avec qui vous voulez. Donc, voilà, vous pouvez faire une recherche sur Mythic et envoyer des messages à qui vous voulez. Donc, ça, c'est vraiment un très, très gros avantage du pass essentiel. Vous pouvez accéder à la liste des likes et des visites. Donc, ça, vraiment aussi, c'est très important parce qu'en fait, si vous voulez, il se peut qu'il y ait des personnes qui vous visitent ou qui vous like, mais qui ne peuvent pas vous envoyer de messages parce qu'ils n'ont pas de pass essentiel ou premium. Et donc, vous, si vous voyez que ces personnes-là vous ont liké ou ont visité votre profil, vous pouvez tout à fait leur envoyer un premier message. Évidemment, dans le lot, il y en aura qui ne vous répondront pas, mais gagez qu'il y en aura aussi qui vous répondront. Donc, ça, c'est aussi un moyen de faire des rencontres plus rapidement. Ensuite, avec le pass essentiel, vous pouvez décider de qui peut vous contacter. Donc, ça, c'est le contact filter. Alors, le contact filter, je ne suis pas spécialement fan. Je trouve que ça ne sert pas spécialement à grand-chose parce que, si vous voulez, ça va filtrer les personnes qui peuvent vous contacter. Et le problème avec le filtre, c'est que plus vous filtrez, plus vous pouvez passer potentiellement à côté de belles rencontres. Donc, moi, j'utilise simplement la recherche de base de Mythic et ça me convient parfaitement. Et pour le contact filter, je vais vous montrer rapidement aussi, c'est ici. Donc, voilà, on peut sélectionner les critères essentiels pour nous et seules les personnes concernées pourront nous contacter. On peut filtrer selon différents critères. Donc, effectivement, ça peut servir si vous recherchez des personnes qui sont peut-être plus petites que vous, qui n'ont pas d'enfants, avec un certain niveau d'études, dans une certaine tranche d'âge. Effectivement, ça peut servir. Mais il faut aussi être ouvert d'esprit et ouvert en changeant, j'ai envie de dire. Parce que moi, je sais qu'à une époque, je recherchais des filles qui n'avaient pas d'enfants. Et maintenant, en fait, le fait qu'ils aient des enfants, parce que aussi je prends de l'âge, eh bien, c'est plus spécialement un critère important pour moi. Donc, voilà, je me suis ouvert de ce côté-là. Et c'est pourquoi, moi, je vous encourage aussi à vous ouvrir et à pas trop filtrer. Donc, effectivement, ça peut servir, mais c'est pas non plus une fonctionnalité qui va vous décider à prendre un pass essentiel. Et ensuite, vous pouvez accéder aux filtres avancés de la recherche. Donc ça, les filtres avancés de la recherche, c'est comme le contact filter. Je trouve que ça sert pas à grand-chose. Ça peut servir, encore une fois, si vous voulez filtrer certains types de personnes, mais il faut que ça soit utilisé avec précaution. Si vous filtrez trop, encore une fois, vous pouvez passer à côté de belles rencontres. Donc, je vais vous montrer ici. Vous voyez que vous avez les filtres avancés. Vous avez énormément de filtres. Et le problème, c'est que les personnes ne renseignent pas spécialement tous ces filtres-là lors de la création de leur profil. Et du coup, vous allez passer à côté de ces profils-là si vous commencez à renseigner trop de filtres. Donc, moi, ce que je conseille de faire, c'est vraiment de faire très attention et peut-être de choisir un ou deux filtres au maximum. Mais bon, après, c'est à vous de voir. En tout cas, sachez que pour moi, les filtres avancés et le contact filter, ce n'est pas les fonctionnalités phares du pass essentiel. Pour moi, le gros point fort du pass essentiel, c'est vraiment d'échanger sans limite avec qui l'on veut et d'accéder à la liste des likes et des visites. Maintenant, on a également le pass premium. Donc, c'est vrai que le pass premium, vous avez accès à toutes les fonctionnalités offertes par Mythic. Donc, vous avez bien sûr accès aux fonctionnalités du pass essentiel, les quatre premières fonctionnalités. Et ensuite, vous avez accès à quatre nouvelles fonctionnalités qui sont de permettre à tous les profils de vous contacter. Donc, ça, ça veut dire que vous aurez une petite icône premium à côté de votre profil. Et grâce à cette petite icône premium, les gens sauront qu'ils pourront vous contacter gratuitement. Donc, ça, c'est uniquement pour ceux qui ont un pass premium. Si vous avez un pass essentiel, les gens ne pourront pas vous contacter. Donc, ça, ça peut être plutôt pas mal pour inciter les gens à vous contacter et obtenir encore plus de matchs. On peut, du coup, se démarquer avec l'icône premium. C'est ce que je vous disais précédemment. On peut découvrir quand nos messages sont lus. Vous voyez ici que dans la messagerie mythique, on a un petit check vers ici avec comme message, voir si la personne a lu votre message. Donc, si j'avais un pass premium, j'aurais pu savoir si cette personne a bien reçu mon message. Donc, encore une fois, ce n'est pas une fonctionnalité très, très intéressante. Ce n'est pas ce qui va vous faire passer au pass premium. Mais sachez en tout cas que vous aurez cette fonctionnalité. Et enfin, vous aurez la possibilité de booster votre profil avec 5 mises en avant par mois. Donc, les boosters, c'est une fonctionnalité payante que vous pouvez vous procurer en dehors de tout pass en cliquant simplement sur booster. Et vous voyez que si on prend 5 boosters, ça nous revient à 7,95€. Alors que si on prend un pass premium, ça nous revient à 15€. Donc, disons que c'est comme si vous payiez les autres fonctionnalités du pass pour seulement 7,50€. Et 7,50€, c'est donc bien moins cher que les 9,99€ du pass essentiel. J'espère que vous avez compris ce que je vous ai dit. Mais en gros, c'est bien plus rentable de prendre un pass premium avec les boosters que de prendre seulement 5 boosters par mois. Voilà, donc ça c'est, je trouve, un point important du pass premium. Et c'est ce qui peut aussi vous faire passer au pass premium. Donc pour moi, ce qui est important dans le pass premium, ça va être d'échanger sans limite. Ça va être la possibilité à tous les membres de nous contacter. Et ça va être de booster son profil par 5 mises en avant par mois. Pour moi, ce sont les 3 principales fonctionnalités du pass premium. Et ce pourquoi vous allez vous diriger vers ce pass. Donc du coup, quel forfait mythique choisir ? Encore une fois, ça va dépendre de vous et de vos besoins. Ce que vous pouvez faire dans un premier temps, c'est peut-être de vous prendre un forfait essentiel. Simplement sur un mois. Voilà, à 19,99€ ou alors vous attendez les 50% pour payer que 10€. Et puis si vraiment vous êtes satisfait du pass essentiel, pourquoi pas passer un pass premium. Donc ça va être 14€. Donc simplement pour 5€ de plus, vous pouvez passer au forfait premium. Donc voilà mes très chers séducteurs et séductrices, j'espère vous avoir éclairci sur le type de forfait mythique à choisir. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao !